Voilà du rythme et de l'ambiance à l'ivoirienne, tout simplement, pour célébrer la canne. Il disait dans cette chanson fière de Bior, mouiller maillot, et oui, tout comme, bien sûr, les joueurs sur le terrain, nous à la RTI, on mouille aussi le maillot, tout simplement, pour que vous soyez très à l'aise, que ce soit sur toutes nos chaînes et aussi sur le digital. Lui, il est de RTI Info, Frédéric Goré-Bille, les journalistes web à RTI Info. Avec lui, on va surfer un peu sur le net, pour savoir ce qui s'est passé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je dirais bienvenue à la maison, bienvenue dans la maison. Exactement. Puisqu'il est déjà dans la maison. Alors, le pôle du match Côte d'Ivoire-Mali, les réseaux sociaux ont explosé avant, pendant et après. C'est le lieu de le dire, explosion de joie, effusion de joie, galégresse sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Titoque, qui est devenu le réseau social le plus utilisé aujourd'hui, ou l'un des réseaux sociaux le plus utilisé en Côte d'Ivoire. Surtout avec les lives, là, on en a. Avec les lives, des vidéos de joie, d'explosion, dans les familles, comme dans les rues, tout le monde, des plus petits jusqu'aux plus grands, tout le monde était dans la fête. Et c'était de bonne guerre. Parce que ce match, on peut avoir perdu tout le match, sauf celui-là. Oh, merci. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reconnaissance, surtout. Ce sont les deux derniers matchs qui nous ont fait oublier, bien sûr, l'étape avec le Nigeria, et surtout l'étape avec la Guinée équatoriale, et des postes de remerciement, comme celui à Sébastien Allaire. Oui, s'il y a quelqu'un qui a été célébré sur les réseaux sociaux, c'est vrai que toute l'équipe avait à leur tête le cocteur MS Fayet, mais Sébastien Allaire a eu les faveurs du public ivarien. Parce que c'était l'atout numéro un. N'oublions pas qu'il revient de blessure. Il a joué sur un pied, mais quel abattage, quel culot. Il a maintenu à lui seul toute la charnière centrale du Mali. Il n'a pas permis à ce que cette charnière-là puisse monter et jouer plus haut. Il a stabilisé cette défense-là. Et je crois que ce qui devait arriver est arrivé. Deux coups de pattes dans les ailes des aigles. Ce n'est pas un jeu de mots. Deux coups de pattes dans les ailes des aigles. Non, mais ça passe. Ça passe. Donc Sébastien Allaire a été remercié. Et avec lui, également le Rourou, comme on l'a dit tout à l'heure, Ngamblé, le Rourou, Diakite Oumar, avec lui, Adingra, des remplacements... Franck Kessier aussi. Franck Kessier, exactement. Des remplacements qui ont eu... Le coach a eu le nœud creux pour faire ces remplacements-là. En fin de match, les gens se demandaient pourquoi attendre la 85e minute pour mettre Adingra ? Dieu seul le savait, Adingra est rentré. Et dans la dernière minute du match, du temps réglementaire, il a planté ce but qui nous a libérés. Et après, le second est venu dans les prolongations. Oui, où la tension était vraiment... Oui, c'était insoupénable. On avait peur parce qu'on jouait à 10 depuis la 40e minute. On jouait à 10 dans les premiers mi-temps. Et comme on a toujours gagné le Mali, je l'ai dit ici, sur ce plateau, le Mali n'est jamais venu à bout de la Côte d'Ivoire. Eh bien bon, la tradition était respectée. Bien sûr. Et on a battu le Mali. Le Mali qui demeure un pays frère. Oui, c'est un pays frère. Pareil. Les gens ont voulu transposer ce match de football-là sur un autre terrain. Non, non, on ne joue pas sur ce terrain-là. Le sport, c'est toujours protégé. C'est pourquoi, quand on marque un but, avant, quand un footballeur marque un but, il enlevait son maillot et il y avait des messages politiques. La FIFA a pris la décision de sanctionner ces actes-là parce que le sport doit être en dehors de la sphère politique. Et la FIFA milite dans ce sens-là. Bien sûr. C'est vrai que nous, notre joueur a enlevé son maillot, mais c'était juste la joie. Non, c'était juste la joie. C'était le faux. C'était le faux. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, on poursuit. C'est vrai que dans cette envie de titiller un peu, dans cette envie de faire montre de sa bonne guerre envers ses adversaires, il y a, par exemple, ce que les Ivoiriens appelaient le baptême du coach malien. Éric Sécouchel a été baptisé Saint-Thomas parce qu'il n'a pas voulu croire. Il a été baptisé d'eau. Et donc, il est né à Bigan et c'est à Bigan qu'il est venu prendre son baptême. Bon, ben, c'est de bonne guerre. On l'aime bien, mais c'était mal pour nous de titiller les Maliens. Nous sommes des voisins. C'est vrai qu'il y a le débit, mais la coche va tuer le dessus. Bien sûr. Sur les images, vous voyez qu'il était baptisé par son coche adjoint. Et nous, nous avons profité pour le titiller avec ces images-là. Bien sûr. Comme on l'a dit, c'est de bonne guerre. L'entraîneur, le sélectionneur malien, Éric Sécouchel, on l'a dit, qui est né ici. Il est né à Bigan de paix français, de maire malienne, mais il est né à Bigan. Et qui connaît bien aussi des joueurs ivoiriens. Exactement. Serge Ory a joué avec lui et tout. Donc, c'est notre frère. Non, c'est un ivoirien comme Né Dorgeles qui a voulu mettre le gourou, comme on l'a dit de façon triviale à Bobo, dans le rambat. Bien sûr. Dieu était dit. Je ne sais pas si vous allez me recevoir, si le scénario restait en l'état, si vous allez me recevoir aujourd'hui, un matin bonheur. Non, ça va. Moi, je reçois toujours mes esclaves. Ça va. Ça peut aller. Il n'y a pas de problème. On fait un coucou aussi à Bissouma. Et au chef du village de Béga-Fla qui vous suit chaque matin. Merci beaucoup. Allez, à la suite de cet élément, on va passer à cette belle ambiance. Exactement. Qu'il y avait dans les gradins. C'est une grosse mobilisation pour accompagner le CNSE. Avant de parler du CNSE, on parle des Royaures. Oui, des Royaures. L'idée est venue de Sylvain de Cavares, Abba Sylvain de Cavares, plus connu sur le stédonime de Sigrou, l'un des luttes vocales du groupe Yodé et Sigrou, qui a sonné la mobilisation, qui a demandé à ce que tous ceux qui faisaient du Royaures puissent se joindre à nous. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'on a gagné le Sénégal lors du match des huitèmes de finale. Mais le public sénégalais, n'étant pas chez lui à Dakar, nous a supplantés, nous a dominés littéralement. On n'entendait que les tambours sénégalais au stade de Yamsoukro. Ce n'était pas normal. Nous sommes chez nous. La canne est chez nous. Et nous devons être à même de battre les équipes, tant sur le terrain que dans les gradins. Et avec cette mobilisation, je pense que Boaké a connu une autre ambiance. Et c'est à tout l'honneur. Nous voulons leur faire un clin d'œil. Et les Ivariens sur les réseaux sociaux ont apprécié cet apport inestimable des royaux. Dans tous les cas, c'était un bel apport pour accompagner quand même le CNSE qui fait aussi un travail magnifique depuis toutes ces années. Oui, le CNSE, la Comité nationale de soutien aux éléphants, qui était mis en minorité et qui a dit qu'il n'y avait pas de... Bon, on n'en parle pas dans la polémique, il n'y avait pas de moyens. Mais cette fois-ci, c'est vrai que les gens nous les ont trouvés mitigés. Mais nous voulons les saluer parce qu'ils ont fait un travail formidable dans le stade de Boaké. Et ils sont tout de même là. Ils ne sont pas des milliers. Donc, ils font avec ce qu'ils sont. Et le moyen de... Surtout, il y a le moyen de... Oui, en tout cas, merci d'accompagner chaque année les éléphants. C'est bien de mettre ce comité en place pour pouvoir accompagner nos pachydèmes et avec le CNSE et les royaux et la population et le pays et les réseaux sociaux. Tout ça pour accompagner, bien sûr, nos éléphants. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure maintenant sur tout ce qui s'est passé, bien sûr, sur les réseaux sociaux entre le Mali et la Côte d'Ivoire ? Oui, à des moments, on s'est déplacés sur nos terrains, mais le sport nous a toujours amenés... Le sport est fédérateur. Exactement, et c'est un facteur de cohésion, vous le faites bien de le mentionner, c'est un facteur de cohésion sociale, d'intégration sous-régionale et c'est vrai que nous nous sommes titillés mais le sport reste le sport, le football reste le sport, le fait-il a gagné, la Côte d'Ivoire a gagné mais nous restons des voisins, nous restons des frères puisque nous partageons la même sphère géographique et les mêmes populations de part et d'autre des frontières. Et donc, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire a gagné et nous allons gagner le mercredi. Merci beaucoup, merci. Le sport, c'est le fair play sur le terrain et hors du terrain. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, je voulais demander à tout un chacun de ne pas tomber dans les agressions verbales sur les réseaux sociaux. Il y a les dillettes, ça s'injurie, c'est pas joli à voir, nous devons rester parce que la canne c'est joli et c'est la canne de l'hospitalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada